Dans la nuit de samedi à dimanche, on va rajouter une seconde et donc le temps va s'écraner ainsi 23 heures, 59 minutes, 59 secondes, 60 secondes et après il sera 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Donc on sera resté deux secondes sur la même seconde, le temps sera suspendu pendant une seconde et aura bégayé l'espace d'une seconde. Comme la Terre a un mouvement fantaisiste, elle accélère, elle ralentit à long terme, et bien de temps à autre, pour recaler les horloges, on rajoute une seconde au temps universel coordonné. Pour l'homme de la rue, une seconde de plus ou de moins, ça n'a pas vraiment d'importance, mais il y a beaucoup d'applications scientifiques qui nécessitent d'avoir une base de temps extrêmement précise. Il faut savoir qu'un satellite, à certaines altitudes, il fait 7 km en une seconde. Donc si on se trompe d'une seconde, bon, le satellite, on ne va pas le trouver là où on pense qu'il est.